Salut à toutes et à tous, c'est Aerostream et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, je vous propose ma vidéo qui va vous permettre de gagner la voiture du casino à tous les coups. Comme je vous le dis toutes les semaines, j'ai une technique qui me permet de gagner la voiture du casino toutes les semaines depuis plusieurs mois, voire même années, puisque ça fait plus d'un an que je gagne chaque semaine la voiture du casino et je la partage avec vous toutes les semaines pour que vous aussi vous puissiez la gagner à votre tour. Pour gagner la voiture du casino, il vous faut un timing précis que je vous donnerai un peu plus tard dans la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être tenu au courant de ce timing qui est le timing qui va vous permettre de gagner à tous les coups cette voiture. Avant de commencer la vidéo, je vous mets en bas de la vidéo et dans la description le lien vers ma chaîne Twitch si vous souhaitez venir me follow pour être notifié quand je fais un stream. N'hésitez pas à venir me follow. Je vous mets également le lien en bas de la vidéo et dans la description vers mon Instagram si vous souhaitez venir me follow sur Instagram. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo et nous allons voir ensemble la voiture qui est à gagner cette semaine. Et beaucoup d'entre vous vont être contents parce que je sais que beaucoup d'entre vous l'attendez, c'est la Night Shark. Un gros 4x4 qu'on peut rendre blindé au LS Custom comme on le verra un peu plus tard dans la vidéo. C'est vraiment une super voiture qui va être à gagner cette semaine et qu'il va falloir absolument gagner d'ailleurs. En termes de tarifs, le Night Shark se trouve sur le Warstock Cash & Carry et il coûte quand même 1,245,000 dollars. Donc ça reste très intéressant si vous pouvez la gagner facilement grâce à la roue de la fortune. Avant de commencer la technique, je vous conseille d'aller dans votre menu Interaction, vous descendez jusqu'à Apparition et vous vous assurez d'être bien en dernière position. Cette technique fait que vous n'arriverez pas automatiquement du premier coup à gagner la voiture. Il faudra peut-être 2, 3 essais avant d'y arriver. Et pour ça, le plus simple, c'est d'être réglé sur dernière position pour réapparaître devant le casino. Si vous possédez la suite du casino, vous pouvez également vous mettre en point d'apparition dans la suite du casino, c'est ce que je fais généralement. Je vous conseille également de changer un accessoire dans votre tenue, c'est-à-dire mettre une paire de lunettes, un chapeau ou enlever une paire de lunettes, juste pour être sûr que le jeu sauvegarde en fait. Sinon, des fois, vous pouvez changer votre point d'apparition et si vous redémarrez le jeu, ça ne va pas sauvegarder. Donc essayez de changer un accessoire dans votre tenue, de rajouter une paire de lunettes ou d'enlever une paire de lunettes, ça n'a pas de différence. Vous aurez normalement un petit logo de chargement qui apparaîtra en bas à droite. Mais bien sûr, faites-le uniquement si vous avez changé votre point d'apparition, sinon vous n'avez aucune utilité de le faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous rendre devant la roue du casino et la première chose qu'il va falloir s'assurer, c'est que votre roue soit bien sur le t-shirt. Tout simplement parce que si elle est sur le t-shirt, ça veut dire normalement qu'elle n'a pas été tournée. Si jamais elle a été tournée, je vous conseille de directement changer de session pour avoir une roue fraîche qui n'a jamais été tournée. Je vous mets en haut de la vidéo sur le petit i un lien vers une vidéo qui va vous permettre d'être en session publique tout seul. Mais vous pouvez également vous mettre en session sans invitation ou session solo pour être seul dans la session et être sûr de tomber toujours sur une roue qui n'a jamais été tournée. Une fois que c'est fait et que vous êtes sûr que votre roue de la fortune n'a jamais été tournée, vous allez faire flèche de droite sur Xbox One et PS4. Si vous jouez au clavier sur PC, vous allez faire E, puis sur PS4 vous allez faire Croix, sur Xbox One vous allez faire A, et sur PC vous allez faire Entrée. Votre personnage va mettre sa main sur la roue de la fortune et vous allez avoir le message Utilisez L pour lancer la roue. Donc vous allez avoir ce message sur PS4 et Xbox One, sur PC vous allez avoir le message Utilisez S pour lancer la roue. Et à partir du moment où vous avez ce message, vous lancez un chronomètre. Et quand votre chronomètre va atteindre 2 secondes, donc 2 secondes c'est le timing de cette semaine, quand il va atteindre 2 secondes, vous allez baisser votre stick gauche vers le bas comme je vous montre dans la vidéo. Donc là je vous montre sur une manette Xbox One mais c'est exactement pareil sur une manette PS4. Sur PC vous allez appuyer sur la touche S. Malgré que sur PC, pour plus de précision, si vous le pouvez, je vous conseille d'utiliser une manette. C'est ce que je fais généralement sur PC, j'utilise une manette Xbox One, ce qui me permet d'utiliser les commandes de la Xbox One tout simplement. Et normalement si vous l'avez bien fait à 2 secondes, votre roue va tourner et vous allez gagner la voiture. Alors généralement on n'arrive pas tout le temps à la gagner du premier coup, puisque c'est un timing qui est quand même relativement précis. Et du coup c'est pas rare qu'il faille recommencer. Et c'est là que la technique est intéressante, c'est que vous allez pouvoir recommencer à l'infini. Et ce que vous allez faire, si jamais vous voyez que la roue ne va pas s'arrêter sur la voiture, sur PS4 vous allez appuyer sur le bouton PS pendant quelques secondes et vous allez sélectionner fermer l'application tout simplement. Et sur Xbox One, vous allez appuyer sur le bouton Xbox, vous allez descendre jusqu'à GTA V, vous allez faire Start et vous allez faire quitter l'application. Et dans tous les cas vous n'aurez plus qu'à relancer le jeu. Sur PC, vous allez tout simplement débrancher votre câble Ethernet ou désactiver votre Wi-Fi. Alors comme toujours je vous mets en fin de vidéo les rushs du moment où j'ai gagné la voiture sans aucun montage. Ça vous permettra d'aller voir et de vous apercevoir qu'il n'y a vraiment aucun montage au moment où je gagne la voiture. Et pour votre information, alors je ne peux pas vous le prouver bien sûr, mais j'ai gagné la voiture au troisième coup pour cette semaine. Une fois la voiture gagnée, il ne nous reste plus qu'à aller au Los Santos Custom pour aller la modifier et sur la Night Shark ça va être vachement intéressant. Puisque au LS Custom, vous allez pouvoir l'équiper de son blindage qui va justement en faire une voiture très intéressante. Comme d'habitude, je vais vous mettre un petit accéléré sur toutes les modifications que j'ai faites. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il faut savoir que j'étais un peu limité dans les modifications puisque j'ai utilisé un compte qui était seulement level 30. Donc j'ai complètement oublié ça, c'est que du coup je ne peux pas faire toutes les modifications. Alors une chose que je me suis aperçu et qui est intéressante, c'est que déjà les modifications ne coûtent pas trop trop cher sur cette voiture. Contrairement à d'autres supercars par exemple où généralement on dépense beaucoup plus d'argent, celle-ci, je n'ai pas calculé combien j'ai dépensé mais je n'ai vraiment pas dépensé grand chose. Au niveau couleur, j'ai décidé, vu le type de véhicule que c'est, de tout faire en noir mat. Et pareil pour les jantes, donc j'ai mis des jantes en aluminium mais noir mat et je voulais faire un véhicule vraiment noir mat vu que c'est un véhicule militaire. Et c'est de toute façon la couleur où je le trouve le plus stylé dans le jeu. Alors je ne voulais pas préciser mais bon, la Night Shark est équipée d'une mitrailleuse. Donc c'est assez marrant à utiliser mais ça reste une arme qui n'est pas la plus efficace du jeu bien sûr. Mais ça peut être marrant en PVP de s'amuser avec une mitrailleuse. Entre autres quand les joueurs sont à pied par exemple. Le véhicule bien sûr n'est pas très très rapide, c'est normal, c'est un gros 4x4 super lourd avec du blindage et tout. Donc ça n'avance pas non plus, enfin c'est pas une supercar. Mais ça reste un véhicule très marrant, très solide aussi bien sûr. Et qui à mon avis va faire plaisir à pas mal de monde. Et comme je vous l'ai dit à de maintes reprises, si vous êtes joueur PVP, ça devrait vous plaire un maximum. Enfin bon, la Night Shark est une excellente voiture, j'espère que vous allez la gagner cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quand vous avez gagné la voiture grâce à la technique. Ça fait toujours plaisir quand vous me prévenez que vous avez gagné la voiture. Je pense vous avoir tout dit pour que vous puissiez gagner cette voiture cette semaine. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Surtout quand je sors une vidéo pour gagner la voiture de la semaine du podium du casino. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz